... Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. Au sommaire, la place de l'Europe dans les affaires du monde est-elle condamnée au repli, condamnée à devenir un nain géopolitique ? Démographie, croissance, défense, nouvelles technologies, nous verrons les chiffres qui parlent en défaveur du vieux continent. Face aux ambitions chinoises et au repli de l'Amérique de Trump, comment l'Europe peut-elle faire valoir sa puissance ? Enfin, nous irons à Bruxelles essayer de comprendre, avec notre correspondante Isabelle Horry, où est le pouvoir qui tient le gouvernail au sein des institutions européennes. Les élections européennes ont donc livré leur verdict, affirmation des partis nationalistes, poussée des verts, renforcement des libéraux. Avec une surprise, presque une sensation, la participation. Près de 51% des électeurs inscrits se sont déplacés. Un tel engouement ne s'était pas vu depuis 25 ans. Comme quoi, l'Europe suscite le débat, elle n'est pas encore morte, elle n'a pas été tuée par le Brexit, mais où va-t-elle cette Union européenne secouée par les crises ? Comment faire partager aux peuples européens des projets communs ? Comment trouver l'équilibre entre ceux qui veulent plus d'Europe, ceux qui en veulent moins, et les souverainistes qui aimeraient qu'elle disparaisse ? En plus de ces problèmes internes, division, montée des partis nationalistes, croissance au ralenti, l'Europe est aussi confrontée aux autres grandes puissances. Elle doit faire face au mépris de Donald Trump, à la défiance de Vladimir Poutine, aux appétits hégémoniques de la Chine. Notre invité du jour est Pascal Boniface de l'IRIS, juste après cette chronique. L'Europe a donné naissance à la démocratie, plus tard à l'État moderne, et au XVIe siècle, au capitalisme. Elle a été au centre du monde durant des siècles, jusqu'à en dominer les trois quarts. Après la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc communiste, on pensait l'Europe réunifiée capable de retrouver un certain leadership mondial. Elle en avait les capacités géographiques, économiques, savoir-faire technologique. Ses valeurs, démocratie, ouverture, libéralisme, avaient le vent en poupe. Malgré tous ses avantages, le vieux continent n'est pas devenu un acteur global. Comme le dit l'historien Pierre Nora, l'Europe a perdu le gouvernement du monde. C'est la force de l'histoire qui a déclassé, qui a opéré une révolution géostratégique, qui a fait perdre à l'Occident, à l'Europe, le gouvernement du monde. L'Union européenne apparaît profondément divisée à l'intérieur et affaiblie par rapport à ses grands adversaires stratégiques. Son économie avance moins vite. Elle peine à se remettre de la crise économique et financière de 2008, à laquelle sont venues se superposer d'autres crises. La crise des migrants en 2015, le choc du Brexit dont les incertitudes se prolongent, et puis la crise lancinante des démocraties. Au sein même de l'Union, les partis souverainistes et europhobes n'ont cessé de gagner du terrain. Il y a aujourd'hui en Europe une dizaine de gouvernements auxquels participent, voire même qui sont dirigés, par des partis labellisés populistes et qui réclament, comme l'italien Salvini, une autre Europe. La Ligue est première en Italie, comme Marine Le Pen en France ou Nigel Farage en Grande-Bretagne. C'est le signe d'une Europe qui change, d'une Europe fatiguée du pouvoir des élites, fatiguée de la finance et des multinationales. Et dès maintenant, nous allons redoubler d'efforts. Depuis l'élection de Trump, c'est un peu comme si l'océan Atlantique s'était élargi. Les Européens n'ont plus à Washington un allié à toute épreuve, mais au contraire un gouvernement qui fait prévaloir les rapports de force, même avec ses plus proches alliés. Et puis, à l'extérieur, l'Europe apparaît prise en tenaille par des régimes qui lui contestent ses valeurs et sa légitimité. Poutine, Xi Jinping, Erdogan, attestent d'un monde où l'autoritarisme progresse. Et dans ce monde-là, l'Europe n'a pas toujours l'avantage du muscle. Bonjour, Pascal Boniface. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Genève. Depuis Paris, vous dirigez l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Vous avez publié au début de l'année Réquiem pour les puissances occidentales avec ce sous-titre évocateur, « Relever le défi Trump ». On va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, revenons sur ces élections européennes. 200 millions d'électeurs se sont déplacés, 50 % de participation. Ce n'est pas le Réquiem de l'Europe. Non, effectivement. Il y a même un sursaut citoyen en termes de mobilisation. Il y a eu 5 % de plus d'électeurs par rapport aux précédentes. Donc ceux qui planaient pour un désamour par rapport à l'Europe ont été un peu démentis quand même. Les Européens ont senti qu'il y avait un véritable défi et qu'ils devaient se déplacer aux urnes pour exprimer leur volonté. Ce défi, c'est ? C'est effectivement d'exister, d'être représentés, de ne pas laisser l'apathie ou l'abstention l'emporter et de s'exprimer comme on doit le faire en toute démocratie. Alors, l'autre résultat de ces élections, c'est que les deux blocs qui dominaient ce Parlement depuis plus de 40 ans, centre-gauche et centre-droite, pour faire simple, n'ont plus la majorité. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Oui, il y aura une plus large coalition pour trouver un exécutif au sein de l'Europe. Jusqu'ici, on s'arrangeait entre deux formations politiques. Désormais, il faudra le faire à trois, voire même à quatre, d'ailleurs, parce que les trois ne suffiront pas. Et donc, il va faire passer des compromis entre les quatre principales formations politiques, les sociodémocrates, les conservateurs, les centristes et, nouveautés, les écologistes, qui ont eu un vrai plus et qui, pour la première fois, devraient participer à l'exécutif européen. Est-ce que, selon vous, ça renforce l'Europe ou ça diminue sa force ? Tout dépend comment on place. En France, quand on dit qu'on fait un compromis, on est sifflé. En Allemagne, on est applaudi. Et donc, effectivement, ces quatre formations politiques, qui ont des programmes différents, devront faire des compromis pour trouver. Et ça, par rapport, effectivement, au bloc d'extrême-droite, qui ne s'est pas renforcé. Il est resté stable. Il n'a pas progressé, mais il est resté stable par rapport aux élections de 2014, qui connaissaient déjà un réel succès. On a intitulé cette émission « Europe, le déclin ? » Point d'interrogation. Est-ce que vous estimez que l'Europe a manqué le virage de l'après-guerre froide ? Oui, mais c'est plutôt le monde occidental qui l'a manqué. Et d'abord, surtout les États-Unis, qui n'ont pas voulu faire une véritable paix avec la Russie, qui l'ont traité comme un pays vaincu de la guerre froide, et qui n'ont pas lancé le nouvel ordre mondial que l'on célébrait d'un côté sans vraiment le faire. Et la communauté internationale qui s'est retrouvée dans la guerre du Gol de 1990 pour faire vraiment une action de sécurité collective ne s'est pas retrouvée par la suite parce que les États-Unis ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs du nouvel ordre mondial qu'ils célébraient par ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a été un peu naïfs après la guerre froide de penser que nos belles démocraties occidentales allaient germer, se répandre comme ça dans le monde entier ? Oui, effectivement. Il y a une part de naïveté ou plutôt de cynisme aussi. Cynisme des Américains qui se sont dit le monde bipolaire est terminé, tant mieux, le monde unipolaire arrive. Ils ne sont pas rendus compte que ce monde unipolaire n'existait pas et qu'il y avait plutôt un monde multipolaire qui émergeait. Parce que, du fait d'ailleurs du modèle économique américain, de multiples pays se sont développés et les pays émergents n'acceptent pas qu'un seul pays dirige le monde. Et donc, les multiples conflits qui existent aujourd'hui sont en grande partie, pas uniquement bien sûr, mais en grande partie le fruit de l'illusion d'un monde unipolaire dont la guerre d'Irak de 2003 est le plus mauvais ou le meilleur exemple. – L'Europe a traversé de nombreuses crises ces dernières années. Elles sont le symptôme de quoi ces crises ? – Le monde entier a traversé des crises. Il n'y a pas une partie du monde qui n'a pas traversé des crises. Et le plus important est finalement la crise économique mondiale qui a touché tous les pays et qui a touché durement les populations. – Mais l'Europe s'en est moins bien remise que les autres. – Non, la crise a vraiment frappé aussi l'Amérique latine, l'Asie, etc. Et donc effectivement, c'est eu un impact fort en Europe. Certains pays n'ont pas encore retrouvé comme l'Italie le niveau économique ou la Grèce bien sûr, l'Espagne, le niveau économique qu'ils avaient à l'époque. Mais cette crise, née aux États-Unis du fait de la crise de Sun Primes, a été exportée dans le monde entier et on peut dire que les responsables de la crise n'en ont pas payé le prix. – Il y a aussi une crise des démocraties en Europe et plus on va vers l'Est de l'Europe, plus les démocraties semblent vacillantes. – Oui, effectivement, il y a une remise en question du modèle dont beaucoup de citoyens estiment qu'il n'a pas donné ce qu'il demandait, qu'il n'a pas donné la reconnaissance. Les citoyens souvent ont l'impression d'être méprisés par les élites, d'où le populisme, mais également que les injustices économiques n'ont pas été corrigées parce que l'Europe est peut-être plus riche, le monde est plus riche, mais il est en même temps plus inégal. Et effectivement, cela, alors qu'il y avait des espoirs que, après la chute du monde de Berlin, la démocratie allait s'établir partout, on voit parfois, c'est le paradoxe, que ce sont les urnes qui amènent au pouvoir des régimes autoritaires et des régimes qui prennent des libertés avec les libertés. – Oui, mais en même temps, ces pays de l'Est, à la fin de la guerre froide, c'étaient les plus avides de rejoindre l'Europe, ils étaient pressés de rejoindre l'Europe. – Bien sûr, mais on peut dire que la recherche d'un niveau de vie était aussi importante, voire plus importante que les démocraties, que la liberté, et qu'aujourd'hui, ils se disent, notre niveau de vie augmente, eh bien on peut accepter une remise en cause des libertés, alors que c'est l'Europe qui a amené un peu les deux, effectivement. – Alors l'Europe est affaiblie, à l'intérieur, elle est affaiblie aussi par rapport à ses grands rivaux stratégiques, je vous propose qu'on s'y arrête quelques instants avec ce sujet préparé par Mélanie Hoyon, et on se retrouve juste après. – L'Union européenne, c'est aujourd'hui 512 millions d'habitants, la troisième puissance démographique de la planète. Derrière la Chine, l'Inde, et devant les États-Unis. Mais l'Europe a un problème, elle vieillit, on y fait quasiment deux fois moins d'enfants que dans les années 60. 5 millions de bébés européens sont venus au monde en 2018. Il y en avait 7 800 000 en 1964. À cette époque, près de 14% des habitants de la planète étaient européens. Aujourd'hui, moins de 7%. L'Europe pèse de moins en moins démographiquement, mais demeure une redoutable machine commerciale. Elle produit 21% de la richesse mondiale et reste sur ce terrain-là la principale rivale des États-Unis. Et elle distance encore la Chine. Mais jusqu'à quand l'Union européenne sera-t-elle capable de rivaliser face aux géants technologiques chinois et américains ? Sans les Britanniques, qui vont sans doute quitter l'Union, il ne reste que 15 entreprises européennes parmi les 100 firmes les plus puissantes du monde. Dans ce même classement, il y a 10 ans, en figuraient encore 27. Là aussi, l'Europe a un problème, celui de sa croissance, 2% l'an dernier, qui a de la peine à redécoller depuis la crise de 2008. Les États-Unis affichent près de 3%, la Chine, plus de 6%. Et que dire de ses capacités militaires ? L'Union ne consacre que 1,5% de son PIB à sa défense, deux fois moins que l'Amérique de Trump. L'Europe peut-elle peser dans les affaires du monde sans en avoir les muscles ? La question est posée. J'ai beaucoup aimé la formule Pascal Boniface, les Européens junkies stratégiques des États-Unis. Oui, on est dans une dépendance stratégique à l'égard des États-Unis pour des raisons historiques, puisqu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, seules les États-Unis pouvaient protéger l'Europe occidentale contre la menace soviétique. Celle-ci a disparu. La Russie est un défi stratégique. Ce n'est pas une menace militaire. Le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars. Les pays européens de l'OTAN, c'est 240 à eux seuls. Mais on est habitués à cette dépendance. Et donc, on est effectivement comme des junkies. Et toute dépendance, c'est difficile à sortir, qu'il s'agisse de la nicotine, du chocolat ou du crack. Et nous sommes culturellement habitués à cela. Et donc, il faudrait s'en sortir, déjà prendre conscience de cette dépendance et puis ensuite lutter pour s'en sortir, parce que c'est l'autonomie qui doit être recherchée. Mais on n'a plus besoin de ce parapluie de l'OTAN et des Américains qui nous a protégés si longtemps ? Non, parce qu'on peut dire que dans les dernières années, les États-Unis ont été plutôt un pourvoyeur d'insécurité avec leurs interventions militaires en Irak ou ailleurs et qu'une fois encore, je ne dis pas que la Russie est un pays démocratique, ouvert, etc. Mais ce n'est pas la même menace militaire que du temps de la guerre froide comme l'était l'Union soviétique. Et l'OTAN comme structure et les États-Unis comme pays entretiennent le mythe d'une menace qui serait restée la même pour que l'on reste dépendant, que l'on naisse pas sortir de la grotte pour regarder la lumière et qu'on ne recherche pas cette autonomie. – Ce qui nous rend dépendants aussi d'ailleurs de l'industrie d'armement des États-Unis. – Oui, bien sûr. En fait, les États-Unis vendent pour 25 milliards de dollars d'armement à l'Europe. On en vend pour 2 milliards. Donc, quand Donald Trump dit que l'OTAN coûte cher, c'est complètement faux. C'est une fake news. Il y a effectivement... Et l'OTAN et Donald Trump demandent aux pays européens d'augmenter leurs dépenses militaires. Pourquoi ? Pour acheter plus d'armes aux États-Unis. – Si on se détache de l'OTAN, des États-Unis, il faut se rapprocher de la Russie. – On n'a pas à se rapprocher de la Russie. On a à entretenir avec elle des relations normalisées. Effectivement, la Russie n'est pas un pays qui appartient à l'espace européen occidental. Nous n'avons pas le même système politique. Mais sur certains points, nous pouvons trouver des accords. Nous avons des accords avec la Russie sur l'Ukraine, sur la Syrie. Nous pouvons avoir des accords avec elle sur l'Iran, sur le réchauffement climatique. Et donc, il faut sur l'Afrique de l'Ouest, notamment. La Russie aide la France par rapport à ce qui est fait au Mali. Donc, ce n'est pas l'ennemi tel qu'était l'Union soviétique. Et le paradoxe, c'est que nous avons l'Union européenne, les pays européens ont aujourd'hui moins de relations avec la Russie qu'ils en avaient avec l'Union soviétique de Brezhnev. C'est quand même pour le moins paradoxal. – C'est vrai, mais il y a quand même eu l'annexion de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, il y a la guerre en Ukraine, il y a les trolls russes qui interfèrent dans nos processus démocratiques. Ce n'est pas facile quand même de se faire ami-ami avec Moscou. – Non, et Poutine voit l'Union européenne comme un ennemi parce qu'il reproche à l'Union européenne d'être trop dépendante des États-Unis et de ne pas avoir d'autonomie. Mais effectivement, nous avons des accords graves avec la Russie. Mais les sanctions que nous avons décidées à son égard sanctionnent autant l'Union européenne et je crois que par rapport à la Russie, il faudrait que les pays européens déterminent leur propre politique et ne copient pas la politique américaine qui a d'autres agendas. – Est-ce que Poutine n'a pas intérêt à ce que l'Europe soit faible et divisée ? – Oui, bien sûr. Il a intérêt, il aide l'extrême-droite. Une fois encore, il a intérêt à ce que l'Europe soit faible et divisée parce qu'il voit dans l'Europe uniquement une unité supplétive des États-Unis. À nous de lui montrer qu'on peut être indépendant. Or, dans les derniers temps, nous ne l'avons pas tellement fait. – La Chine aussi a intérêt à ce que l'Europe soit divisée ? – La Chine peut avoir intérêt à une Europe qui fasse partie d'un monde multipolaire auquel elle aspire. La Chine n'a pas intérêt à avoir une Europe suivie des États-Unis. Ce qui intéresse la Chine pour l'instant, c'est son duel avec Washington. Est-ce que l'Europe, là encore, va suivre les États-Unis dans le duel qu'elle a avec la Chine ou est-ce que l'on a un agenda européen ? Nous avons des choses à reprocher avec la Chine. Par exemple, sur la propriété intellectuelle ou son non-respect, sur les échanges commerciaux. Mais la grande erreur de Trump, au lieu de faire front commun avec l'Union européenne pour être plus fort par rapport à la Chine, il a voulu attaquer en même temps l'Union européenne et la Chine. Et donc, il a traité l'Union européenne qui est censée être son allié comme son rival, comme il a traité la Chine qui est son rival officiel. – Cette Chine qui se fait le champion du multilatéralisme, c'est paradoxal quand même. On a vu la visite de Xi Jinping en Europe récemment. Il était à Rome, il a été à Paris voir M. Macron, il a fait un séjour de politesse à Monaco. Il ne traite pas avec Bruxelles, M. Xi Jinping. Il traite en bilatéral avec les Européens. – Il est obligé de traiter avec Bruxelles pour tout ce qui est échanges commerciaux puisque c'est l'Union européenne qui négocie les échanges commerciaux au nom des 28 et peut-être demain des 27. mais effectivement, il essaie comme chacun de diviser parce qu'il est pour la Chine comme pour tout autre plus facile de s'adresser à 27 pays pris de façon individuelle qu'à un ensemble de 27 qui pèsent beaucoup plus fort. Mais l'Union européenne est une réalité commerciale et économique pour la Chine. – Mais ce n'est plus un global player, comme disent les géopoliticiens. Comment l'Europe pourrait-elle redevenir un global player ? – Elle ne l'a jamais été. Pour l'instant, elle devrait le devenir. Elle est plutôt un global payer puisqu'elle donne beaucoup d'argent à de multiples institutions, aux multilatéralistes. Mais effectivement, du fait de cette dépendance stratégique dont on parlait, elle a pris l'habitude de calquer son orientation stratégique sur le pas des Américains parce qu'une fois encore, pendant des années, nous avions réellement besoin de cette protection. Les temps ont changé, mais pas les mentalités. Nous vivons encore comme si c'était le temps de la guerre froide et que nous avions besoin du parapluie nucléaire américain pour nous protéger d'une menace existentielle, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il est temps vraiment que l'Europe définisse son propre agenda. Mais il est vrai que sur ce point, nous ne sommes pas unis, nous n'avons pas la même appréciation parce que notamment, les pays qui ont rejoint le plus récemment l'Europe, comme la Pologne, les Pays baltes, ont eux toujours une peur très grande de la Russie pour des raisons historiques compréhensibles. – Mais l'Europe n'a pas forcément aussi tous les atouts parce que par exemple, en matière d'intelligence artificielle dont on dit que ce sera la puissance de demain, elle n'est pas leader l'Europe. – Non, loin de là, effectivement, elle est plutôt à la traîne. Ce sont la Chine et les États-Unis qui mènent le bal. En 2002, il y avait, le plan de Lisbonne, les autoroutes de l'information, des chiffres importants, 2,2% du PIB sur la recherche, ça n'a pas été suivi d'effet. Et effectivement, nous risquons un déclassement stratégique si nous ne mettons pas tous les moyens sur les nouvelles technologies. – Enrico Letta, dans cette émission, disait que l'Europe doit apprendre à vivre dans un monde de brut. Est-ce que l'Europe a assez de muscles pour se confronter à ce monde de brut ? Ou les démocraties reculent, ou les droits de l'homme reculent ? – Alors, les démocraties quand même progressent. Il y a à la fois des reculs et des avancées. Regardez au Mexique, ça progresse, en Éthiopie, ça progresse, ça régresse au Brésil et dans d'autres pays. – Ce sont quand même des puissances émergentes importantes. – Bien sûr, effectivement. Mais il faut voir sur le long terme, le Brésil n'est pas dédié à rester dans les mains de Bolsonaro. Ceci étant, vous avez raison, l'Europe n'est pas suffisamment armée parce que l'Europe a été, comme vous l'avez fortement dit en début de l'émission, trop naïve. On a pensé que le monde était devenu européen. Or, le monde n'est pas européen et le monde ne partage pas nos valeurs. Et lorsqu'on a affaire à des gens qui ne partagent pas nos valeurs, il faut calculer un rapport de force, l'établir, et effectivement faire défendre nos intérêts. Or, trop souvent, nous avons pensé que les autres avaient les mêmes valeurs que nous et qu'il fallait être fair-play. On ne joue pas fair-play quand les autres ne sont pas fair-play. Et donc, il faut faire voler nos intérêts par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, mais également par rapport aux États-Unis. – Quand on perd du poids, il faut du muscle, disait Pascal Lamy, je crois, récemment. Merci, Pascal Boniface. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. – Merci à vous. – Après les réflexions vivifiantes de notre invité, nous allons faire un tour dans les arcanes compliquées des institutions européennes. Il y a longtemps déjà, l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, lançait cette boutade « L'Europe, c'est quel numéro de téléphone ? » Eh bien, notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, lui répond, et grâce à elle, tout devient limpide. C'est notre rubrique, mais encore. « L'architecture des institutions européennes n'est pas des plus lisibles, c'est sûr. Mais si on se pose la question du vrai pouvoir, en fait, c'est assez clair. Le vrai pouvoir, c'est le Conseil européen, la réunion des 28 chefs d'État et de gouvernement qu'il a. Alors, c'est une institution qui n'existait pas en 1957 lors de la création des communautés européennes, mais depuis les années 70, elle a pris de plus en plus de pouvoir. les dirigeants européens, ce sont ceux qui ont le plus de légitimité parce qu'ils ont été choisis par leur peuple et donc, ils fixent les grandes orientations, ils prennent les grandes décisions politiques, ils décident par consensus. Ça ressemble un peu au Conseil fédéral parce que les débats ne sont pas publics, il y a différentes couleurs politiques autour de la table et puis, s'il n'y a pas d'accord entre tout le monde, eh bien, un texte reste bloqué. Le président de la Commission européenne, c'est l'individu qui a le plus de responsabilités dans le système. Déjà parce que la Commission, c'est la seule institution qui a le pouvoir de présenter un projet de loi. Le Parlement n'a pas ce pouvoir. Par exemple, c'est la Commission, pendant la crise des migrants, qui a demandé à ce qu'on répartisse les requérants d'asile entre les différents pays. Et puis, la Commission, elle est aussi ce qu'on appelle la gardienne des traités. C'est-à-dire que c'est elle qui interprète le droit européen. Par exemple, la Commission Juncker a décidé d'interpréter avec souplesse les règles sur le déficit budgétaire. Elle n'a pas été un ayatollah des fameux 3%, comme l'auraient pourtant voulu certains pays du nord de l'Europe. C'était un peu le cas au début, mais au fil des traités européens, ces pouvoirs ont augmenté. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines politiques, ils traitent d'égal à égal avec le Conseil, la Chambre qui représente les États. Par exemple, c'est le cas sur l'agriculture ou sur la libre circulation des personnes. Le Parlement européen est très indépendant. Il ne dépend pas de la Commission européenne. Il a ses propres logiques politiques. Et c'est vrai que forcément, la forte participation aux élections du mois dernier va encore renforcer sa légitimité démocratique. Malgré tout, ça reste le Conseil, l'institution la plus importante, la plus puissante, parce que sur quelques thèmes très cruciaux comme la fiscalité, comme le volet recette du budget européen ou encore comme les relations avec les États tiers telles que la Suisse, et bien là, le Conseil a seul le dernier mot. Si vous souhaitez prolonger cette émission, je vous propose bien sûr le livre, le dernier publié par notre invité, Pascal Boniface, « Requiem pour le monde occidental » avec un sous-titre explicite, « Relevez le défi Trump ». Ce requiem est paru en tout début d'année aux éditions Erol. Le journaliste Guy Mettan lui aussi s'inquiète sur l'avenir du vieux continent. Il publie « Continent perdu, plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine » avec cette idée que l'Union européenne ferait bien de s'inspirer de la Suisse et de son fédéralisme. L'ouvrage est paru en avril aux éditions des Cirques à Genève. Nous avons suivi sur Arte l'émission 28 minutes sur l'avenir de l'Europe. C'était au lendemain des élections européennes. Elisabeth Quint recevait l'historien Marc Lazare. Il y a maintenant des gens qui s'affrontent, mais autour de l'idée d'Europe et il y a de moins en moins de personnes et de partis politiques, de mouvements qui, à part quelques-uns, il y a des petites formations, mais très faibles, qui disent qu'on va se replier sur l'espace national. Enfin, sur les différents thèmes qui divisent l'Union européenne, l'émission « Demain l'Europe » sur la chaîne Public Sénat, Jean-Claude Trichet, l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne, soulignait que l'économie de l'Union, au fond, ne se comporte pas si mal. « Et quand je compare sur 20 ans, les 20 ans de l'euro, disons pour simplifier, mais ce serait la même chose pour l'Union européenne dans son ensemble, j'observe que la croissance par tête est approximativement la même aux États-Unis et en Europe. Parce qu'il y a une différence de démographie à l'avantage des États-Unis, à notre détriment. On accrue chaque année de 1,1% en Europe, 1,2% aux États-Unis. C'est le même ordre de grandeur. Donc il n'y a pas de misère européenne, contrairement, évidemment, à ce que beaucoup disent. La semaine prochaine, Géopolitis met le cap sur l'Inde. Après le triomphe aux élections du Premier ministre Narendra Modi, la plus grande démocratie du monde est-elle en danger ? Merci à la rédaction et aux équipes techniques qui ont permis à cette émission d'exister. Merci à vous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur la RTS et TV5MONDE, notre partenaire pour la production de ce magazine Géopolitis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...